Et bienvenue sur Ecomap, le site de l'échographie pratique, de l'échographie du médecin généraliste, l'échographie facile à apprendre. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, le cas clinique intéressant du jour, il nous est livré par une jeune femme de 30 ans qui se présente en consultation avec un cas clinique pas simple, qui aurait pu être piégeux, puisque la présentation de la patiente, c'est une présentation assez classique de personnes asténiques, un peu dépressives, anxieuses. Elle se présente en consultation en disant, ben voilà, je viens vous voir docteur parce que j'ai une pression au niveau de l'épigastre, dans le creux de l'estomac, et j'ai l'impression que j'ai mon diaphragme qui est bloqué. Alors là, je dois vous dire, quand elle a commencé avec son diaphragme, je me suis dit, on va somatiser de l'anxiété, c'est sûr. Et elle commence à m'expliquer que son diaphragme m'est bloqué, que quand elle respire fort, elle a l'impression que ça bloque et que c'est coincé à l'intérieur. Et quand elle s'allonge dans son lit, c'est pire, donc du coup la nuit pour dormir, c'est pas facile, mais quand elle est assise ou debout, c'est mieux. Alors ça fait très positionnel, alors immédiatement je me suis dit, bon, quelque chose qui irradie en antérieur, un peu positionnel, est-ce que ce ne serait pas une pathologie rachidienne, avec un blocage d'un air intercostal par exemple, ou un syndrome de Tietz. Et là, elle continue son histoire. Au final, elle me dit, j'ai l'impression que j'ai des gaz, que j'ai des gaz qui sont coincés tout en haut là, et il faut que je les fasse sortir. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé de les faire sortir, en fait, c'était de me faire vomir. Et en me faisant vomir, ça lâche des gaz, ça va mieux, ça lâche une sorte de liquide clair, c'est pas du tout des aliments. De toute façon, je ne peux rien manger avec ce diaphragme qui est bloqué. Bon, on n'est pas très orienté vers beaucoup de choses, mais quand même, il y a quelques petits points qui commencent à nous mettre la puce à l'oreille. Il y a du digestif, c'est un peu positionnel, ça a l'air d'être plus ou moins relié à la respiration. Donc, je la laisse continuer son histoire. Et puis, elle me raconte qu'elle a essayé tout un tas de produits, tout un tas de comprimés. Elle a acheté tout un tas de choses en pharmacie pour les gaz, du charbon actif, du météo spasmil, du dulcolax, parce qu'on lui a dit qu'elle était probablement constipée, et que tout ça n'y fait rien. Mais finalement, ce qui a le mieux marché, c'était de ne pas manger. Et de se faire vomir quand elle a l'impression d'être en cours. Alors, je l'examine. Et à l'examen, je trouve quand même une petite sensibilité dans la partie droite de l'abdomen, en sous-costale droite. Au niveau du rachis, absolument rien, aucune douleur. Alors, j'avoue que j'ai hésité à sortir l'appareil d'écho. Il était tard. Je vous dis les choses comme elles sont, puisqu'on parle de l'échographie réelle, de cas cliniques concrets du cabinet. Il était tard, il y avait encore beaucoup de personnes dans la salle d'attente. Je me suis dit, est-ce que je sors l'appareil d'écho ? Est-ce que vraiment, ça a un quelconque intérêt ? Et puis, bon, l'intérêt de l'avoir juste à côté de la table d'examen, c'est qu'on peut le sortir facilement quand on veut, et ça ne prend pas toujours beaucoup de temps. Donc, je sors l'appareil d'écho, et dès la première coupe, voici sur quoi je tombe. Patatras, roulement de tambour, 30 ans, pas d'antécédent, pas d'obésité, rien de particulier dans son dossier, mais quand même deux bonnes litiases dans sa vésicule biliaire. Donc, on reconnaît classiquement les litiases, on en profite pour expliquer un petit peu. Donc là, on a ici la face antérieure de la litiase qui est hyper écogène, puisque ça va créer une surface de réflexion pour les ultrasons qui descendent. Donc, nos ultrasons descendent ici, tac, et rebondissent sur la litiase, et donc, l'appareil d'écho image la face antérieure de la litiase. Une partie des ultrasons arrive à rentrer dans la litiase, mais ne peuvent pas revenir en arrière, puisqu'ils n'ont plus assez de force à l'intérieur de la litiase. Du coup, plus aucune image ne revient en dehors de cette surface, ce qui explique à l'arrière, vous voyez ici, les deux cônes d'ombre importants. Donc là, les litiases sont quand même assez importantes. 15 mm et 13 mm. C'est ce qui explique qu'il faut un condom, parce que les litiases, par exemple, de 3, voire 5 mm, peuvent ne pas avoir de condom. Exploration. Je passe en sous-costale. Je mesure la paroi antérieure de la vésicule biliaire. Je vous rappelle que la mesure d'une vésicule biliaire au niveau de sa paroi se fait au niveau antérieur, puisque c'est là où les ultrasons ont le moins pénétré encore dans le tissu et donc ont eu le moins de chances de se diffracter et donc de risquer de flouter l'image. C'est là qu'on aura l'image et la mesure la plus précise. 2 mm, c'est dans les clous. Les nouvelles mesures sont à 4 mm pour parler du coup de cholycystite aiguë. Je poursuis quand même mon exploration de la vésicule afin de bien l'imager. Et cette coupe est intéressante, puisque même si les mesures doivent être prises en antérieur, on remarque quand même que la paroi de la vésicule n'est pas nickel nickel. Elle n'est pas non plus très remplie, cette vésicule. Ce qui pourrait expliquer cet aspect un peu feuilleté. On a l'impression d'avoir ici deux couches. Et en antérieur aussi, on a l'impression d'avoir ici deux couches. L'aspect feuilleté peut être un aspect qu'on repère dans les cholycystites aigus. Ici, d'ailleurs, la mesure, si on prend en compte la mesure de ces deux couches, on remarque qu'on a 5 mm. 5 mm, pour le coup, c'est au-delà de 4 mm. Donc, ça pourrait faire penser éventuellement à un début de cholycystite. Autre symptôme, dès que je pose la sonde vraiment sur la vésicule, donc en sous-costal, la patiente me dit « Ah, ça y est, c'est ça que je ressens quand mon diaphragme est bloqué. » C'est exactement ça. C'est là où vous êtes au bon endroit, docteur. Donc, ça aussi, c'est un signe puisqu'il s'agit du Murphy échographique. On en profite pour regarder à droite la veine porte, l'artère hépatique, la voie biliaire principale. Aucune dilatition puisque la voie biliaire principale n'est pas globalement du même calibre de la veine porte. On peut conclure qu'il n'y a pas de lithiase bloquée en aval. La coupe classique que vous connaissez nous confirme qu'il n'y a pas de lithiase bloquée en aval, donc il n'y a pas de colique hépatique. De toute façon, le cas clinique de la patiente n'orientée pas vers une colique hépatique. Je vous rappelle que la clinique prime toujours, même quand on fait de l'échographie. Il faut remarquer ici la voie zicule biliaire avec toujours cet aspect un peu particulier de la paroi, un peu feuilleté, pas très net, qui m'a quand même conduit à la prudence. Ici, vous avez votre trompe-porte et ici, vous pouvez voir passer la voie biliaire principale qui n'est pas dilatée. Donc, que faire de ce cas clinique ? C'est simple, on a un doute. Le week-end approche. En plus, c'est un long week-end de trois jours. Donc, j'ai conseillé à la patiente ce matin d'aller au laboratoire, faire une crise de sang afin de vérifier sa numération et sa CRP et également de réaliser un bilan hépatique et un bilan des selles biliaires. On aura donc notre réponse, puisque de toute façon, la patiente, c'est elle-même mise à jeun. Ça s'est quand même plus ou moins amélioré pour elle ces derniers jours par rapport à l'épisode du début. C'est possible que ce soit une cholecystite atténuée par le fait qu'elle s'est mise à jeun et qu'elle ne l'a pas mangé. On verra sur la prise de sang si on a un syndrome inflammatoire et s'il faut rectifier le tir en termes de thérapeutique. J'espère que ce cas clinique qui, moi, m'a intéressé, vous a intéressé également. Comme vous voyez, c'est quand même hyper intéressant d'être formé à l'échographie, d'avoir l'appareil d'échographie juste à côté de sa table d'examen, puisque en quelques minutes, on peut rectifier un doute, on peut rectifier un diagnostic et on peut apporter vraiment beaucoup de valeur à nos patients et c'est ça qu'on cherche, c'est à leur apporter beaucoup de valeur et les soigner le mieux possible. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo du jour.